Bonjour à toutes, bienvenue sur Voir autrement NC, la chaîne qui donne la parole à l'Handicap. Et voilà une nouvelle vidéo un peu particulière. J'ai été invité chez M. Jean Badjoel, qui est non-voyant. Il y a aussi M. Jean-Michel Gowetsch qui m'a accompagné pour venir voir Jean. Et du coup, je profite pour faire un petit reportage et un petit interview de lui, où il nous parlera un petit peu de sa vie associative et ce qu'il a fait, et ce qu'il est capable de faire parce que c'est un monsieur qui a de l'or dans ses doigts. Il est capable de faire des macramé, des scènes, des éperviers et plein d'autres choses. Donc on lui posera des questions. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur la Tiktok pour recevoir les notifications. Et si vous aimez la vidéo, mettez-moi un pouce bleu. Je vous remercie. Bonjour Jean. Bonjour. Donc je voudrais que tu me parles un petit peu de ta vie, s'il te plaît. Oui, ben, ma vie de musicien. Oui. Ma vie de musicien, j'ai commencé à 12 ans, avec un petit ukulélé, qui appartenait à mon frère, on lui a offert un cadeau d'un petit ukulélé, mais il ne s'est pas joué. Alors moi je l'ai pris, j'ai joué avec, j'ai joué avec. Et après, à l'âge de 15 ans, mon père m'a acheté une première guitare sèche. À 15 ans, après, dans les années 64, j'ai formé mon premier groupe de musiciens. Après, à partir de là, 64, après je suis arrivé jusqu'en 69, j'ai composé ma première chanson. Ça s'appelle « Reviens-moi ». D'abord, en 70, j'ai accompagné un chanteur. Elle avait chanté pour la venue d'Alida, en 1970. Et à partir de là, j'ai commencé à faire ma première chanson, comme je l'ai dit, en 69. Après, j'ai continué, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, je compose, je compose. J'en ai près d'une centaine de chansons. Mais tu as aussi, comme on fait des disques aussi, non ? Les disques, ça s'est commencé en 77, 45 tours, 77, 78, 79, 80. D'accord, mais tu as joué aussi dans les orchestres. Oui, ah oui, oui, j'ai joué dans mon orchestre. Avant, c'était les leaders group. Et après, ils sont venus des jeunes, c'était les leaders group. C'est là que j'ai commencé à faire les 45 tours. D'accord, mais à l'époque, quand tu as commencé à jouer de la musique, et puis tu faisais partie de ce groupe-là, mais tu étais déjà aveugle ? J'étais déjà malvoyant. D'accord. Et j'ai perdu ma vue en 1987. J'ai perdu d'abord l'œil gauche, l'œil droit. Et après, en 2004, j'ai perdu mon œil gauche. Droite et gauche, maintenant, je ne vois plus. D'accord. Mais dans ta vie de musicien, est-ce que tu as rencontré des difficultés ? Des difficultés, ouais, c'est surtout dans le niveau, comment on appelle ça ? Composition, pas composition, sur les paroles, auteur. Parce que moi, j'ai été à l'école, mais pas d'un niveau, comment on appelle ça ? Pas haut niveau, quoi. D'accord. J'ai fait arriver à la fin d'études primaires. Et après, je n'ai pas pu continuer à l'école, parce que j'avais une mauvaise vue. Mais tu étais quand même autodidacte ? Oui, 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 pour être autodidacte, oui, je le suis. J'ai appris tout seul à jouer de la guitare, à former le groupe, tout ça. J'étais chef de groupe, tout seul. Mais tu as fait partie aussi d'une association qui s'appelle Valentin Aoui. Pas longtemps, mais tu l'as fait quand même un peu. Oui, j'ai fait à partir de 98 à 2000, 2001, je ne me rappelle plus. Parce que j'ai sorti en 2001, je crois, si je me rappelle, le CD que j'ai fait avec eux. Et ça s'appelle, c'est quoi déjà ? Jean Badjouel et les compagnons de Jean Badjouel, voilà, c'est ça. Mais moi, je me rappelle parce qu'on avait été aussi avec, bien sûr, Jean-Michel qui est à côté de nous. On a été à la maison de quartier de Sainte-Marie, je me rappelle, parce que tu m'as appris à jouer de la batterie. Oui, 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 je me rappelle ça, oui. C'était un bon souvenir à l'écran. C'est vrai que Jean, à l'époque, tu avais lancé l'atelier musique à Sainte-Marie. Je me souviens d'ailleurs qu'on avait commencé du côté de Magenta Tour, et ensuite, on est allé à la maison de quartier de Sainte-Marie avec les copains, où tu donnais des cours, nous, les malvoyants, tu as beaucoup d'élèves qui étaient avec toi, dont Michel, Sylvain, Philippe, voilà. Il y avait Karl aussi, je crois, non ? Oui, il y avait Karl aussi, ça fait que... Il y a Christophe aussi. Voilà, Christophe, ça fait que c'est vrai que tu avais lancé l'atelier musique à l'AVH, et tu as formé, de toute façon, la bande que tu as formée à l'époque, on est un peu comme tes élèves, tes héritiers, là. Les copains Philippe, Sylvain, ils ont grandi de leur côté artistiquement parlant, parce qu'eux aussi, ils ont eu leur groupe après, mais c'est vrai qu'ils sont passés par la petite école de musique de Jean-Badjouel. Donc, toi, c'est vrai qu'à l'époque, tu voulais apporter quelque chose à travers la musique pour écouter l'AVH avec les malvoyants, quoi. C'est ça que tu voulais faire. Je vais te donner un peu de plus. Est-ce que vous vous rappelez de la date ? Quand ça s'est passé, quand tu avais été à la maison de quartier de Sainte-Marie ? Moi, je m'en souviens quand c'était hier. En 2000, nous, on a commencé en 2000, 2000, 2001. Non, 2001, en 2000, 2000. 2000, parce que vous êtes venu ici enregistrer le... Voilà, voilà. Moi, quand j'ai fait partie de vous, là, c'était en 2006. 2006 ? Oui, 2006, à la maison de quartier. On a commencé avant. Oui, vous avez commencé avant moi, oui. Le CD, c'était en 2001. C'est depuis l'ouverture, en 2000. En 1980, en 1998, 18, 18, 18. Moi, c'est depuis l'ouverture, avec... Rue Taragna. Rue Taragna, depuis l'ouverture. Tout ce que tu as appris aux élèves de ton temps, est-ce qu'ils font toujours de la musique ? Ou, ben, voilà, je voudrais qu'ils m'en parlent un petit peu. Ben, oui. Maintenant, là, quand je les entends, là, maintenant, là, ben, ils sont beaucoup plus forts que moi, hein. Ils dépassent le professeur, maintenant. Ah, ils jouent très, très bien, hein. Surtout Jean-Michel, là, j'en reviens pas. Et... Comment s'appelle Philippe, comment s'appelle... Philippe ? Après, il y a... Comment s'appelle, Sylvain ? Ah, ils jouent bien, attention ! Oui, mais bon, tu as été quand même leur professeur. Oui. Ça, on ne pourra jamais l'enlever, ça. Ah, non, ouais. Je me rappelle des bons moments, hein, dans les maisons de quartier, tout ça, là. Ah, mais je suis content, maintenant, hein, parce que... Et, ben, chacun se débrouille avec leur groupe, tout ça. C'est bien, c'est bien. Au moins, je leur ai appris et ça a servi à quelque chose, quoi, c'est bon. Et dis-moi, Jean, après cet épisode de, comment, de musicien, où tu as bien appris de la musique à certaines personnes, que tu dis maintenant, ben, ils ont battu le professeur, mais tu n'as pas fait que de la musique, dans ta vie. Tu as fait de la construction, tu as bricolé, tu as fait, ben, tu fais des, comment, du macramé, tu fais, comment, des filets de pêche, tout en étant aveugle. Je voudrais que tu me racontes un petit peu ce parcours, là. Ben, quand je suis tombé, quand j'ai perdu ma vue, j'ai perdu mon œil droit en 1987, on m'a arrêté de travailler, parce qu'avant, je travaillais. Et là, pour survivre, j'ai été obligé de bricoler à droite, à gauche. Et là, je voyais encore un peu, et j'ai pu retenir ce que je faisais avant. Tout ce que les gens faisaient avant, la maçonnerie, la menuiserie, et puis tout ça, j'ai pu retenir. Et maintenant, j'arrive à faire ce que font les autres avant. C'est-à-dire, dans le bâtiment, par exemple, par exemple, chez moi, j'avais une maison pilotie, et j'ai réussi à fermer le tour de la maison, à poser les bâtis, à faire de l'enduit, à poser les carrelages, poser les fenêtres, et puis tout ça, grâce à ce que j'ai vu avant. Et tout ça, tout ça, en retenant tout ce que tu as vu, mais quand tu dis, tu as vu, tu as regardé des professionnels faire. Oui, voilà. Et après, tu as reproduit, quoi. Voilà, j'ai reproduit. Et tout ça, c'est avec le toucher. Le toucher. Avec les doigts, je vois quand c'est pas bien fait, ou c'est bien fait, ou s'il faut recommencer, s'il faut, voilà, avec les doigts. J'étais dans l'obligation de le faire, parce que, comme je fais la maison, quand je pensais qu'il fallait payer, un maçon, je ne sais pas combien par heure, par jour, alors je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas tout seul. Et c'est comme ça que j'ai fait, j'ai fait le premier mur, la première lignée, mettre les cordeaux, le béton, poser l'agglombe, et tout ça, c'est avec l'aide de mon épouse. C'est elle qui regarde le niveau, pour voir si elle est, si l'agglombe est de niveau, il est bien droit, avec le cordeau bien tendu, et voilà. et puis pour les enduits, les enduits, je ne connaissais pas, faire comme les autres, prendre dans la trouille, et puis lancer comme ça. Alors, comment j'ai fait, comment j'ai fait ? j'ai pris un poche en plastique, j'ai mis ma main dedans, j'ai pris le béton, mettre dans la main, et du bas en haut, je fais glisser le mortier, et tout ça, tout le long du mur, jusqu'en haut, et après, je racle, avec les... La taloche ? Non, même pas une taloche, je racle avec un... une longueur de... comment on appelle ça ? la cornière en alu, avec les deux chacotés, comment on appelle ça ? Pour l'épaisseur de l'enduit, j'appuie sur les deux épaisseurs, sur les deux niveaux, il est en bois les niveaux, je cloue sur le mur, ensuite, je remplis le mortier au milieu, après, je racle avec le... avec l'aluminium, et là où il y a les trous, je tape avec les mains, et là où il y a les trous, je remets encore du... du béton, et ainsi de suite, jusqu'à temps que ça... Tu t'es adapté, ça s'adapte, tu as trouvé des petites feintes, pour... Voilà, les petites astuces. Après, j'ai pris la taloche, après, j'ai taloché, on voit bien maintenant, sur les murs, là, partout, tu vois... On croirait que c'est... des professionnels du bâtiment qui l'ont fait, oui. Oui. Ben, bravo. Bon, Jean, on va changer un petit peu de sujet, si tu veux bien. Je voudrais que tu me parles, parce que, là aussi, il y a... je pense que tu auras pas mal de choses à dire. Comment, au niveau des... des filets de pêche, quand tu as fait ça, tu étais aveugle, donc je voudrais que tu... comment que tu me parles de ça ? Oui, le filet de pêche, c'est... Moi, dans la famille, j'ai des... j'ai des tontons, j'ai des... Oui, plutôt des tontons, qui font déjà des filets de pêche. Et moi, quand je vais chez eux, quand je les vois faire des filets, ça me donne toujours envie. Mais seulement, je ne sais pas faire les nœuds. Un jour, j'ai demandé... Jocelyne, il dit comme ça, ma femme, il dit comme ça, moi, je connais faire les nœuds. Il dit, parce que moi, j'ai de la famille qui fait aussi. Elle dit, ben, montre-moi comment tu fais les nœuds. Alors, j'ai pris une corde, deux cordes. Alors, il dit, montre-moi comment il faut... par où il faut passer les... les... les fils. Elle m'a montré, il m'a dit, un coup à... un coup à gauche, un coup à droite, et ça passe dans une courbe, tu tires, et après, tu reprends les deux, tu repasses dans une courbe, et tu tires. Après, quand elle a fait ça, j'ai touché avec mes doigts, elle dit, ah, c'est comme ça. Et après, j'ai essayé de faire avec du nylon, et j'ai réussi. Et c'est comme ça, après, quelques jours après, j'étais au magasin, j'ai acheté du nylon, j'ai acheté une navette, j'ai fait un... non, pas une... oui, une navette, après, j'ai fait un gabarit, après, j'ai... pour commencer, j'ai fait des... des scènes, des longs... des longs filets, là, avec les bouchons, et les plombs, et tout ça, et puis, ah, ça y est, j'ai compris. Après, après, j'ai dit, après, je vois les éperviers, je dis, mais comment, comment, comment ils font les têtes d'éperviers, et puis tout ça, là. Après, j'ai commencé à prendre avec... avec... en découpant des... en découpant des mailles, j'ai rassemblé, après, j'ai... j'ai commencé à les rassembler, j'ai continué, continué, et j'ai dit, ah, ça y est, je vois, je sais comment. Après, voilà, j'ai... le totem de ma femme, il dit comme ça, ah, mais pour faire un épervier, il faut... 50 mailles de... pour la tête, là-haut, et puis après, tous les 5 mailles, il faut ajouter mailles multipliant, et je savais pas faire des mailles multipliant. Après, après, un jour, je sais pas ce qui m'a pris, et j'ai réussi à le faire. à dire, ah, mais voilà le système. Après, bon, il y a, ça fait en 1987, 88, 89, par là. Après, là, j'ai commencé à faire mon premier épervier, et j'ai réussi. J'ai réussi, après, bon, ça a continué comme ça, depuis 1987, jusqu'à maintenant. Tu continues toujours à faire des filets? Hein? Tu continues toujours à faire des filets à l'heure actuelle? Des filets, oui. J'en fais toujours là, j'ai fait un montage de 3,5 mètres. Hier, j'ai fait la poche. J'ai fini l'épervier, j'ai attaqué la poche hier, toute la journée, de 5 heures du matin, jusqu'à 5 heures de la première nuit. Jean, ça te prend combien de temps de fabriquer un épervier? d'un épervier? Juste selon le format, selon le format? Selon le format, parce que, d'habitude, d'habitude, quand je fais les éperviers, je faisais toujours des mailles tout droit, il n'y a pas de de gauche plus haut que l'autre, enfin, des mailles plus haut que l'autre. Et là, maintenant, j'ai trouvé le système, maintenant, c'est de tendre, en faisant l'épervier, il faut le tendre, bien tendu, le filet. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire, et maintenant, ça me donne un temps plus raccourci, parce qu'avant, je mettais 2 mois, 3 mois, et maintenant, je mettais 1 mois et demi, 2 mois. Tu as fait aussi du macramé? Oui, je fais du macramé. C'est une personne qui était à la CH, maintenant, elle est décédée, et puis, elle m'a appris à faire le, le, comment, le nœud, puis, elle m'a appris, je dis, je regardais, ah oui, c'est comme ça, puis après, bon, j'ai laissé tomber, et voilà, quelques temps après, il y a une autre personne qui est venue à la CH, et puis, il dit comme ça, ah, on va faire du macramé, après, elle a commencé à faire, mais pas avec moi, avec d'autres personnes, puis après, un jour, il me dit comme ça, Jean, mais viens faire avec nous, après, j'ai dit, bah, on va aller, on va essayer, après, on a essayé à faire, bon, j'ai réussi du premier coup, après, on a fait 2, 3, après, on a, j'ai trouvé des systèmes pour mettre des boules, pour mettre des coquillages, et les coquillages, je perce tout seul, je perce avec une perceuse, et puis, j'applique sur le macramé, je prends des palours, je prends des bullos, je prends des, comment on appelle ça, moules, moules de Nouvelle-Zélande, mais je prends plus parce que c'est trop fragile, maintenant, je prends des boules, pas des boules, oui, des perles en bois, et puis, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, hein, est-ce que c'est plus complexe pour toi, de faire, comment, un épervier, ou de faire un macramé, quel est le plus difficile des deux ? Le plus difficile, c'est, il n'y a pas de difficulté, mais seulement, c'est le temps, on prend plus de temps à faire l'épervier que macramé, un macramé, je prends un jour pour faire, d'accord, mais un filet, il faut compter un mois et demi, deux mois, tout à l'heure, en arrivant, tu étais en train de travailler sur un filet, oui, j'ai la tête, oui, et donc, tout à l'heure, ben, je voudrais bien que tu, comment, que tu te mettes, ben, devant, et puis que tu, comment, que tu me fasses voir, exactement, comment on peut te mettre en image, justement, parce que, voilà, je suis mis aussi esprit de te voir, parce que j'avais besoin, comment, que tu me montres ça, pour montrer que, vous voyez, une personne étant aveugle, ben, capable de faire un filet de pêche, comme dit, moi, moi, je suis né en situation de handicap, toi, tu, 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 tu n'es pas né en situation de handicap, tu es venu sur l'handicap après, hein, oui, voilà, mais, par rapport à l'handicap ici, dans le pays, si tu devais donner ton point de vue, par rapport à l'handicap, toi, qui es un petit papa de la communauté du handicap, qu'est-ce que tu dirais comme message, là, pour faire avancer les choses, pour les handicapés, toi, Jean-Badjouel, qu'est-ce que tu dirais à ton pays, qu'est-ce que, moi, je dirais qu'il faut, il ne faut pas perdre le moral, il faut toujours avancer, 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 c'est si que c'est dur, ah, moi, quand j'ai perdu ma première oeil, ah, là, j'ai souffert, mais après, il faut se relever, il faut avancer, il faut avancer, avancer. Donc, ben, voilà, Jean, il va nous montrer comment il se débrouille en étant aveugle pour faire, ben, un filet de pêche, ce qu'on appelle ici, un épervier. Donc, Jean, tu peux un peu nous expliquer un peu ta méthode, s'il te plaît ? Ouais, attends. Bon, ma méthode, il ne faut pas que je, comment dire, il ne faut pas que je sois trop distrait, parce que là, c'est un moment où, c'est primordial, il ne faut pas que je me trompe. Un, deux, trois. Là, tous les trois mailles, il faut que j'ajoute un maille multipliant. Un, deux, un, deux, trois, voilà. j'ajoute un maille multipliant, comme ça, comme ça, comme ça. Bon, ça, c'est le premier nœud. Voilà. Une fois que le maille multipliant est fait, on recommence. bon, premier maille. Voilà. Premier nœud. Deuxième nœud. Bon, ça, c'est le premier maille. Maintenant, c'est la deuxième. premier nœud. Deuxième nœud. Et troisième nœud. Troisième maille, par exemple. Dis-moi, Jean, l'outil que tu as dans la main, ça s'appelle quoi? Comment ça s'appelle plutôt? dans la main droite. C'est une navette. Et la main gauche, c'est un gabarit. Le gabarit, ça sert à, à mesurer les mailles. Ça, c'est un gabarit de trois centimètres. Bon, où est-ce que je suis là? Un, deux, trois. En faisant un, deux, trois, trois fois, trois fois cinquante, ça fait cent cinquante, plus cinquante. Ça, c'est deux cent mailles. On a deux cent mailles. Pour une longueur d'un, d'un mètre. Et après, ça se suit en bas, en faisant treize, en faisant quatorze tours. En faisant quatorze tours, en descendant, et après, à la quatorzième tour, on va, on refait les mailles multipliant, mais espacé de, celui-là, il est espacé de trois, après la prochaine, c'est espacé de quatre. Après, ainsi de suite, ça espace de, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Une fois espacé de neuf mailles, l'épervue, il sera à trois mètres, trois mètres de poussière. Les trois mètres, comment ça, c'est la hauteur, c'est ça? La hauteur. Après, le nombre de mailles au final, il sera de quatre cent, quatre cent, quatre cent cinquante, plus trois, quatre cent quatre-vingt, quatre cent quatre-vingt pour une longueur de trois mètres quarante. Après, tu as le nombre de plans, il faut mettre quatre-vingt, douze, treize, quatorze, seize, quatre-vingt-seize plans. Et, les drisses, je les fais moi-même, pour le tressage. La semaine dernière, j'ai fini de tresser en trois jours, pour une longueur de cent mètres. parce que je ne prends pas les drisses en, comment on appelle ça, là, en coton, en coton, en coton ou en nylon. Moi, je le fais en nylon, pur nylon. D'accord. Écoute, Jean, je te remercie beaucoup pour cette démonstration. Encore une fois, bravo à toi, parce que, voilà, là, si les personnes, comme on ne savait pas, vous voyez que, malgré en étant aveugle, on est capable de faire des choses. Et puis, si vous avez envie de passer des commandes à Jean, venez le voir. Merci pour l'art. Jean, écoute, je te remercie beaucoup, 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 pour ton accueil, ta gentillesse, et puis, surtout, voilà, tu nous as montré qu'il est toujours possible de faire des choses. Il faut simplement le vouloir. J'aimerais bien, j'aimerais bien que des gens apprennent à faire ça. Surtout, chez les mélanésiens, parce que, eux, ils utilisent beaucoup le filet. ils utilisent beaucoup l'épervier. Ben voilà, comment, l'appel est lancé, donc, maintenant, ben voilà, ils n'ont plus qu'à te contacter pour la suite, s'il y en a qui veulent faire, faire des, comment, des filets, ou faire des macramés, ou des éperviers. Voilà, éperviers ou filets. OK, ça marche. Eh bien, Jean, merci beaucoup. De rien. Et puis, je te souhaite une bonne continuation. Merci. Et puis, prends bien soin de toi et puis on se dit à plus tard. OK. Au revoir, merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501